Ce chapitre de l'histoire du Titanic, tout le monde le connaît. Mais que s'est-il passé après, quand le navire a disparu de la surface de l'océan ? Ce naufrage a tout d'une affaire criminelle non résolue. L'avant a d'abord heurté le fond, puis l'arrière s'est écrasée. Que s'est-il passé au cours des dernières minutes ? Comment s'est-il brisé ? Comment a-t-il touché le fond ? Pourquoi a-t-il coulé aussi vite ? Aurait-on pu sauver plus de vies ? Tous les détails dans mon film sont-ils exacts ? Non, je parle de la façon dont le bateau coule. On ne savait pas. J'ai rassemblé dans un même lieu toutes les pièces du dossier et huit des plus grands spécialistes du Titanic. C'est une première mondiale. Certains ont approché l'épave. D'autres ont étudié les témoignages ou les rapports d'expertise. Objection. Notre réunion ne prendra fin que lorsque nous saurons très exactement ce qui s'est passé durant les dernières minutes du naufrage. On va se disputer, c'est sûr. Ça va chauffer. Je ne crois pas aux coïncidences. Les coïncidences, ça n'existe pas, je suis d'accord. 100 ans après la tragédie et 15 ans après la sortie du film, le moment est venu de faire toute la vérité sur le Titanic. C'est un peu unique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada